Alors vu qu'on est un peu dans une sorte de familiarité, je vous explique aussi pourquoi j'ai choisi cet ouvrage. C'est très anecdotique et très personnel, mais je suis en ce moment en déménagement et vous remarquerez le format de ce livre, donc qui est un format carré, qui ne rentre pas pour l'instant dans les cartons et comme c'est un livre très précieux que j'aime beaucoup, je ne l'ai pas encore emballé. Mais néanmoins je ne l'ai pas choisi uniquement pour ça, je l'ai choisi évidemment puisque c'est de la photographie d'architecture, en l'occurrence là on ne voit pas le titre de l'ouvrage, je vous retourne. C'est un ouvrage qui s'appelle Hybrid Modernism, qui n'est pas nécessaire de traduire, je pense que vous comprenez, et qui a été réalisé par deux artistes qui travaillaient en duo, Sabine Hobbit et Stéphanie Zorhe, qui sont toutes deux allemandes. C'est un travail au long cours qu'elles ont réalisé de 2010 à 2014, où elles sont parties en fait, tout à l'heure Grégory parlait de mission, là ce n'était pas une commande, en tout cas elles se sont donné elles-mêmes cette mission, d'aller parcourir le sud de l'Inde et de photographier les cinémas et les théâtres indiens, qui pourraient donc représenter ce qui pouvait être un modernisme complètement hybridé, en tout cas qui recueille plein d'influences d'architectures très diverses et qui a une forme d'étrangeté et de choses assez étonnantes dans les couleurs, dans les formes. Et vous verrez que tout ce qui a été dit auparavant sur la photographie, la nouvelle objectivité, les béchers, se revient ici avec cette image et ce cadrage assez frontal, on est toujours à essayer de faire un portrait en série de différentes typologies de bâtiments et d'architectures qui reprennent à chaque fois le même protocole. Pareil là on est toujours avec ce ciel qu'on a l'impression qui est complètement immaculée de nuages, peu de présence humaine, voire quasiment jamais. Et voilà, et pour l'anecdote donc juste Stéphanie, Zoré et puis Sabine Obis ont travaillé ensemble pendant très longtemps, leur travail s'étend au-delà de la photographie, à l'installation, à la vidéo, avec une grande considération pour l'architecture mais aussi le paysage et les questions d'écologie. Malheureusement Sabine Obis est décédée dans un accident, du coup maintenant Stéphanie Zoré travaille toute seule. Et c'est une artiste contemporaine qui expose encore actuellement. Pardon, t'es perdue. Donc là on est sur la série des cinémas. Et oui je vous ai pas dit, c'est que des cinémas qui ont été construits en fait entre les années 50 et 70, vraiment en périphérie ou dans ce qu'on peut appeler les anciennes villes. En Inde, il y a souvent deux séries de villes. Dans une ville, on a la nouvelle ville qui se trouve soit en périphérie, soit au centre, ça dépend des villes. Et puis la ville ancienne qui est un peu comme délaissée. Et le parallèle qu'elles ont souhaité faire entre ces cinémas et puis vous verrez tout à l'heure les églises, c'est aussi une idée de montrer au-delà de l'architecture qu'est-ce qui les regroupe ces bâtiments-là. C'est des bâtiments où toute la population se retrouve, où toutes les classes et les cases sociales sont réunies. Et c'est aussi ça qui les intéressait au-delà de l'architecture et de la typologie de ces architectures. Voilà, on a l'impression d'être dans un motel américain et non c'est trouver les arts en cinéma, par exemple. Et oui, je continue. Il y a assez peu de choses qui évoquent le fait que ça fonctionne en cinéma. Alors il y a des photographies, vous verrez, des intérieures aussi. Mais effectivement, là, par rapport à nos référents, c'est compliqué de se dire là on se trouve face à un cinéma. Néanmoins, là tu vois, on a quand même des affiches parce que dans ce parallèle aussi, je vous disais, qu'il est intéressé entre lieu de culte et puis lieu de culture, il y a vraiment un rapport au cinéma en Inde qui est très différent du nôtre. Et beaucoup, beaucoup, il y a énormément de fan clubs. Certains des acteurs sont très liés à la politique et sont vénérés comme des sortes de dieux, en fait. C'est quasiment des gourous. Donc il y avait aussi pour elles un intérêt à faire ce croisement-là. Et je vais avancer parce que justement, il y a aussi un travail qui se lie entre les deux sur ces affiches de rue. On voit encore une fois aussi les influences de l'Europe sur ces stars du cinéma bollywoodiens, du coup, qui se décolorent la peau, qui portent des lunettes Ray-Ban, etc. Alors qu'on voit bien les gens dans la rue qui sont comme ils sont. Il y a quand même... J'avance parce que le livre est assez long et j'aimerais vous montrer justement le goût de lui. Je ne sais pas, peut-être si je vais aller plus là-dessus, je vais prendre ça. Non, bon, je continue. Ok. Là, par exemple, on est quand même bien présent. Oui, oui. C'était partout au monde. Oui. Et donc, il y a des images d'intérieur. On n'a pas grand-chose. Donc, elles ont à chaque fois demandé des autorisations pour pouvoir photographier les salles vides. Donc là, il y a une personne, mais bon, je pense que c'est juste une personne qui leur a ouvert le cinéma. À savoir aussi que ce sont beaucoup de cinémas qui, aujourd'hui, pour la plupart, ne sont plus en activité, puisqu'il y a des grands multiplexes qui sont tenus, enfin, les délogés. J'avance sur les cinémas pour vous montrer les églises. Donc là, on est dans les églises. Alors, c'est toutes des églises chrétiennes, mais plutôt protestantes. Et il y en a certaines qui sont beaucoup souvent... Attendez, je me rappelle plus très bien, ce qu'elle nous avait raconté. Je ne vais pas plus dire de bêtises. Je ne sais plus précisément, mais la majorité sont protestantes. Et il y en a qui ressemblent vraiment à des cartes en pâte. Je n'ai pas ici. Tant pis. Et c'est un livre où, là, on ne le voit pas tout à fait, parce que c'est rétro-projeté et un peu flou. Regarde, Mio. Mais qui a reçu un prix pour cette édition. C'est édité chez Spectral Books. Et si vous voulez le manipuler, vous pouvez... Enfin, il est assez particulier. Il y a vraiment une tranche, là, on le voit, qui est faite comme pour découper... Si on veut, on peut découper les images. Maintenant, on enlève toute l'édition. Et à chaque intercalaire de série, il y a une page bleue ou blanche avec un papier spécifique qui permet de rester dans une unité aussi dans tout l'ouvrage. Et elles ont fait d'autres travaux photographiques sur le même sujet après ? Ou bien c'est un autre but ? Malheureusement, elles ont dû arrêter parce que Sabine est décédée pendant le travail. Donc là, je pense qu'elle met ça derrière elle. Après, elles ont photographié pas mal... Elles ont développé tout un travail autour du sable et sur l'exploitation du sable. Et donc, Stéphanie, elle a photographié énormément de centres d'extraction du sable ou d'architectures qui se trouvent dans des situations, dans des géographies désertiques, notamment en Afrique, mais pas que en Moyen-Orient. En fait, j'aime beaucoup Nani Moretti, vous connaissez sûrement, le réalisateur italien. Et en fait, dans son dernier documentaire, qui s'appelle Santiago Italia, il parle de l'ambassade d'Italie à Santiago. Parce que ça a été un lieu où, après le putsch militaire et la mort de... Voilà. Je parle de l'ambassade d'Italie. Et la mort du président socialiste qui avait été élu. Les gens se sont réfugiés, en fait. Cette ambassade d'Italie est restée un lieu où les gens, les militants de gauche qui étaient eu pourchassés par Pinochet, pouvaient se réfugier. Et en fin de compte, dans ce documentaire, il fait parler des tas de gens qui se sont réfugiés dans cette ambassade. Et chacun la décrit. Ils décrivent le mur, l'endroit du mur pas très haut, au-dessus duquel ils pouvaient sauter pour se réfugier. Ils décrivent la piscine, qui était quelque chose de remarquable pour eux, qui ne connaissaient pas du tout ça. Et ils décrivent le bâtiment, qui avait été... où un nouvel usage avait été instauré, en bas pour les hommes seuls, au milieu pour les familles, en haut pour les femmes seules. Et en fin de compte, j'ai trouvé ça vraiment bien. Justement, c'est vraiment de la contreforme. Parce que là, on la voit à peine, dans le film, dans le documentaire, on la voit à peine, cette ambassade. Les gens en parlent. Et en fin de compte, je me disais, ce serait très drôle de la construire rien qu'avec le récit des gens. Cette ambassade, qui doit encore exister, mais qui a été transformée depuis les années 70, je dirais. Mais voilà. En fait, c'est un film d'un documentariste dont le sujet n'est pas vraiment ce bâtiment, mais ce bâtiment est central, quand même, dans l'histoire du rapport entre l'Italie et le Chili, malgré tout. Et on ne le voit pas. Et il existe pourtant très fort par les récits des gens. Voilà. C'est une autre façon d'aborder l'image, parce que c'est un cinéaste et l'architecture. Merci. 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 Merci.